Salut, tu vas toujours bien ? Dans une vidéo précédente, nous avons assisté à l'arrosage des courgettes par notre robot qui donc est parti envoyer 3 litres d'eau par exemple, ou je vais mettre 2 litres cette fois. Voilà, pour changer, 2 litres d'eau sur les courgettes, 1 litre, et attention, voici le deuxième litre, et puis le robot s'en retourne. Bien, j'avais dit qu'il ne fallait pas trop se préoccuper de la procédure de versage, verser l'eau qui est ici, qu'on en parlera plus tard. Eh bien voilà, le moment est venu, en fait j'avais caché la procédure un peu plus à droite, elle est ici, alors elle n'est pas bien compliquée. Pour verser, le robot doit faire toutes les actions qui sont ici, les unes après les autres. Alors, la première action c'est se montrer. Dans certains cas, le robot peut se cacher, ici on demande qu'il se montre. Et puis, il doit basculer vers le costume qui s'appelle robot C2. Qu'est-ce que c'est que ces costumes ? Eh bien, les costumes se cachent dans l'onglet costumes, et on voit qu'il y a ici un certain nombre d'images différentes du robot. Je vais prendre l'image robot C2, qui est la première image, le premier costume que le robot doit endosser dans la procédure. Et puis, C3, C4, je propose de retourner voir le code, où on a basculé vers le costume robot C2, attendre une demi-seconde, basculer vers le costume robot C3, attendre une demi-seconde, et ainsi de suite. Et on voit que les images vont donc défiler, C2, C3, C4, on reste sur la C4 à un instant, la C3, la C2, et puis robot C. Et voici donc les différents costumes par lesquels le robot doit passer. En fait, tout ceci se passe comme dans un dessin animé avec une succession d'images. Voilà, la procédure versée n'est rien d'autre que ceci. Ce n'est pas très compliqué, n'est-ce pas ?